Musique Hormis un agriculteur, sinon tous mes autres voisins font la même chose que moi, font du bio. Le bio prend son essor en Seine-et-Marne, terre de grande culture. Dominique Collin s'est installée en 2002 sur l'exploitation familiale jusque-là, conduite de façon conventionnelle. Il y a 15 ans, j'étais le seul dans la région. Aujourd'hui, mes voisins, qui après quelques années ont vu comment je produisais, se sont dit pourquoi pas moi. Ils cultivent un peu plus de 200 hectares, luzerne, blé tritical, lentilles, févérole, lent textile ou pois chiches, avec de très bons résultats. On est sur un niveau de rentabilité sur les 10 ans qui est proche du double de rentabilité. Le marché étant porteur, on a un prix de valorisation qui est plus important. On est sur une exploitation dont les potentiels de sol sont quand même assez intéressants. Et Dominique a su très bien les mettre en valeur dans un système bio, avec une rotation basée sur de la luzerne, qui est un fort atout dans un système bio. Pour certaines cultures, on approche 80-90% du potentiel de rendement qu'on a en conventionnel. Et une maîtrise technique avec notamment un équipement en termes d'outils de désherbage mécanique complet. Parallèlement à ça, on n'a pas les charges, mes collègues conventionnels, il n'y a pas les charges d'engrais ni de pesticides. L'exploitation s'est aussi diversifiée avec un atelier de 200 poules pondeuses. Mais l'absence d'élevage à plus grande échelle fragilise les systèmes bio de la région. Comme un peu toutes les exploitations en agriculture biologique dans la région, on pâtit d'être dans un système où il y a très peu d'élevage. Donc dans une exploitation de grandes cultures quasiment strictes, même s'il y a un petit élevage de volailles de diversification sur cette exploitation-là. Donc avec la difficulté de pouvoir valoriser les productions qui sont faites plutôt pour l'alimentation du bétail. Et de ne pas avoir de matière organique à disposition sur l'exploitation pour enrichir le système. Aujourd'hui, Dominique Collin estime avoir atteint son but. Son système répond aux objectifs qu'il s'était fixés. Mes motivations principales sont d'ordre santé. C'est-à-dire que j'avais vraiment la peur d'utiliser les pesticides. Ensuite, je souhaitais faire de mon exploitation une ferme expérimentale. Et en rencontrant des agriculteurs bio, je me suis aperçu que produire bio, c'était faire de l'expérimentation en temps réel. Et ensuite, le dernier point, c'est que j'étais convaincu que le bio serait un marché d'avenir. Le bio est un marché en pleine expansion, plus 20% en un an. Une croissance exceptionnelle qui pousse de plus en plus d'agriculteurs à se convertir. Cela pose la question de leur accompagnement, notamment par les chambres d'agriculture, un réseau essentiel aux yeux de Dominique Collin. De par notre faible nombre, on est tous un peu les uns dans notre coin. Et donc, les chambres d'agriculture doivent avoir ce rôle de catalyseur de toutes ces idées, de ces expériences. Tous ces échecs aussi. C'est à travers les échecs qu'on va progresser. On est là aussi pour peut-être leur apporter des idées un petit peu nouvelles qu'on peut partager parce qu'on les a vues ailleurs. On est aussi là pour provoquer des tours de plaine chez les uns et chez les autres, des échanges entre les agriculteurs. Et puis, avec des agriculteurs comme Dominique, on met aussi en place des essais annuellement ou des essais d'un peu plus long terme. Les surfaces engagées en agriculture biologique sont en hausse de 17%, dépassant 1,5 million d'hectares en France.